Chers influenceurs, arrêtez de faire la promotion des paris sportifs. Arrêtez de faire la promotion de 1xbet et de tous ses autres copains. Arrêtez, parce que quand vous faites ça, vous contribuez à détruire la jeunesse. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, effectivement, il y a de nouveaux dossiers. Je vous ai longtemps parlé déjà de ces trucs, du jojo au hasard, patati, code promo. Je vous laisse regarder cet extrait de vidéo de Philippe Simon. L'entrepreneur, et on se reprend à la fin pour coller juste un commentaire. On regarde. OK. Parce que dans les paris sportifs, à la fin de la journée, c'est toujours la société qui gagne. Vous ne le savez même peut-être pas. Mais l'année dernière, dans un pays comme la France, dans lequel on peut avoir des chiffres, il y a eu des dépenses de pratiquement 6 milliards d'euros en un seul an, l'année de la Coupe du Monde. Plus de 6 milliards d'euros ont été dépensés dans les paris sportifs. Et vous savez quoi ? Non. Est-ce que vous savez combien de personnes ont gagné de l'argent là-dedans ? Non. Moins de 1% ont gagné moins de 1 000 euros. Comprenez ? Moins de 1% des joueurs ont gagné moins de 1 000 euros. Donc personne ne gagne de l'argent là-dedans pour s'enrichir. Absolument personne. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. Dans cette vidéo, je veux parler d'abord aux influenceurs. Il y a quelques semaines, j'ai fait une première vidéo dans laquelle j'ai attiré l'attention sur le phénomène des paris sportifs. Et à l'époque, Gabriel Nandib, qui est un humoriste camerounais assez connu sur les réseaux, m'avait pondu une réponse dans laquelle il disait qu'il fallait comprendre les jeunes qui se lançaient dans les paris sportifs, parce que ces jeunes-là se servaient de 1xbet notamment comme étant un moyen de pouvoir subvenir à leurs besoins. L'environnement est très difficile au Cameroun et donc, bien évidemment, les jeunes essayent de se débrouiller comme ils peuvent. Et venir leur dire de ne pas se servir de 1xbet alors que 1xbet leur garantit une forme de revenu, ce serait suicidaire pour leur activité. Ok, je comprends très bien l'intention de Gabriel qui ici m'interpelle sur les motivations profondes des jeunes influenceurs qui font la promotion des paris sportifs. C'est de l'argent. Il faut qu'ils puissent vivre de leur art et malheureusement, au pays, c'est un peu difficile. Mais en fait, ce n'est pas si difficile que ça. C'est juste une question de stratégie. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une stratégie que vous pouvez appliquer pour réellement gagner de l'argent. Parce qu'en fait, comment ça marche les paris sportifs ? Ils vous disent, on vous donne un code promo en tant qu'influenceur. Et à partir de ce code promo-là, vous allez permettre à vos abonnés de pouvoir augmenter leurs gains s'ils gagnent. Et vous, en contrepartie, vous allez avoir une partie de l'argent de leur pari, pas de leur gain, de leur pari. Donc du coup, quel devient l'objectif de l'influenceur ? C'est de pousser les gens à parier au maximum, pas à gagner au maximum. Parce qu'en fait, si les gens qui parient gagnent, ils ne vont peut-être pas reparier. Et donc, l'influenceur ne va pas gagner grand-chose. L'incitation ici est de pousser les gens au maximum à parier et reparier. Parce que plus ils vont parier, et plus l'influenceur va avoir une commission sur les pourcentages que ces gens-là auront donné. C'est un moyen pour eux de se financer. C'est un moyen pour eux d'aider leurs abonnés à pouvoir gagner de l'argent. Seul problème, et comme on va le voir dans la prochaine vidéo, parce que je vais faire deux vidéos sur ce thème, les gens ne gagnent pas d'argent. À la fin de la journée, les gens ne gagnent pas d'argent. Même quand tu gagnes un tout petit peu d'argent, regarde ton historique, et tu vas te rendre compte que sur un, deux, trois ans, tu es toujours dans la perte. Toujours, toujours. C'est un système dans lequel on te fait perdre, et de temps en temps, on te donne un petit morceau de viande. Tu as un petit morceau de viande pour t'encourager à recommencer à jouer. Tu recommences à jouer juste à ce que tu gagnes encore un tout petit peu. Mais en fait, quand on compte tout ce que tu as perdu avant de gagner, tu es dans la perte. Mais ce petit gain te donne espoir, te fait croire que tu peux encore gagner. Donc du coup, tu repars. Mais ça, je vais développer ça dans la prochaine vidéo. Pour terminer celle-ci, ce qu'on constate donc, c'est ça. On constate que les influenceurs se servent donc maintenant de leur image pour aller essayer de capter des jeux. Certains vont très loin. Très bien. Vous avez compris la vidéo. Je vais encore expliquer un peu pour ceux qui ne sont pas trop allés à l'école comme moi, comme ça. Parce que là, c'est un peu en français soutenu. Il explique donc quoi? Que ces entreprises-là, que moi, je ne vais pas citer les noms. Il m'a aidé à citer les noms. Quand ils vous comptaient, ils comptaient les influenceurs. Vous faites la promotion sur leur entreprise. Ils vous passent le temps, vous parlez de 200%, de 500% de bonus. Tout ça, c'est le folclore, c'est la taille à coup. Alors, c'est-à-dire que quand tu fais la mise en utilisant son code de promo, on ne paye jamais l'influenceur si celui qui mise gagne. Donc, on paye l'influenceur sur les pertes. C'est-à-dire que celui qui mise, il paie, l'influenceur gagne 25% de la mise perdue. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si tu mises, tu gagnes, l'influenceur n'a rien. Tu mises, tu perds l'influenceur à 25%. Et je vais donc vous expliquer que c'est vous-même qui rendez ces influenceurs sauvagement riches. Pourquoi? Il n'a parlé là que 1% pendant la Coupe du Monde. Et c'est même l'expérience. Et c'est beaucoup plus même les Africains qui jouent même à ces histoires-là. Je ne pense même pas que les Blancs-là même qui ont créé ça, jouent même à ça comme nous-mêmes. C'est devenu une autre affaire. Alors, il dit 1% sur le record de combien de milliards. Donc, il a même dit moins d'1%. Donc, 99% de gagne. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça signifie. 99% est que vous ne sortez jamais gagnant. C'est l'ANAC organisé. Oui, ceux qui ont l'impression qu'ils ont déjà eu à gagner quelque chose. Donc, ça que je vous donne un petit morceau de viande à mettre dans la bouche. Et vous nourriez d'espoir que demain, ça peut changer. Est-ce que toi qui joues à ces histoires-là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce que tu as fait le Blancs-là pour le Big Angel, noter ce que tu as eu à jouer et perdre par rapport à ton gagne? Essayez un peu de faire ça. Tu vas comprendre que c'est la catastrophe. Et c'est ça qui est en train de tuer notre jeunesse. C'est pour moi. Il ne va jamais encourager un jeune camarade, un jeune frère, d'aller jouer à ses conneries. Moi, j'appelle toujours ça les conneries. Bon. L'autre comédien est venu justifier que c'est ça qui permette aux jeunes influenceurs de gagner un peu parce qu'on ne reconnaît pas la machin de truc. Moi, je m'en sors comment? Sans faire la promotion de ces histoires. Moi, je fais comment pour m'en sortir. Et vous regardez même dans l'ensemble de ces gars qui passent au temps à faire la promotion de tel coup de promo. Ils sont même quoi? Ils ont quelle vie? Alors, je pense qu'il est temps que chaque Camerounais essaye d'ouvrir les yeux et de comprendre ce qu'il faut faire pour réussir. Le jeu au hasard n'a jamais changé la vie de quelqu'un. Et si vous regardez, ceux qui disaient même qu'ils ont même gagné des millions là. Oui, peut-être deux ou trois. Sur mille personnes. Bon, dites-moi, qui a construit des villas au Cameroun? Qui est milliardaire au Cameroun avec les jeux au hasard? Qui? Donnez-moi le nom des milliardaires camerounais. Ou bien des millionnaires camerounais avec le jeu au hasard. Il est devenu millionnaire grâce au jeu au hasard. Qui a construit des immeubles? Donc, on dit l'immeuble de temps, c'est le jeu au hasard qu'il avait gagné. Quel immeuble à Yaoundé? Quelle est la référence au Cameroun? Quelle est la référence par rapport au jeu au hasard? Mes amis, ouvrez les yeux et voyez le mal est devant vous. Ouvrez les yeux franchement. Donc, on ne doit pas passer le temps. Et vous les voyez, chacun soit versé au bas comme ça. Ils sont au bas en train de regarder le match. Pas parce qu'ils sont fans du football. Non, c'est la mise. Chacun est là. Quelle petite erreur. On crie. Tu crois que c'est parce qu'il aime trop le football? Non! C'est par rapport à soit il est en train de voir déjà sa mise en danger. Soit il est en train de voir ya son gars est ce qui va entrer dans sa peau. C'est pour ça qu'ils ont. Ils crient, ils crient. Ils sont versés dans les jeunes. Après, vous allez accuser le gouvernement. Le gouvernement ne fait rien pour les jeunes. Le gouvernement est monté. Le gouvernement est descendu. Le problème, c'est vous-même. C'est vous. Sortez dans ces histoires-là. Et mettez vos travails. D'accord? Alors, partage-moi cette vidéo. C'est pour sensibiliser. C'était le général Franco. Et si tu es nouveau sur la page, sur la chaîne. Pause la publicité. Le docteur Moringa est un naturopathe, le meilleur de sa génération. Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorsi, syphilis, hépatile virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguet, à 100 mètres de l'hôtel Manguet. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.